Bonjour pour cette recette je vais faire une asperge en chapelure un peu de polenta assaisonnée avec une petite salade de fenouil pomme et poivrons verts et en base d'assiettes un petit coulis de tomes de vaches locales que vous pouvez remplacer par du comté ou par une autre tome de vaches et une petite tombée d'épinards au persil donc pour cette recette ce qui est le plus important au démarrage c'est l'asperge pour arriver ensuite à l'enrober dans sa chapelure le meilleur moyen pour pas casser l'asperge on la pose sur un cul de poule retourné ou sur un support surélevé pour venir éplucher l'asperge blanche jusqu'à plus ou quasiment en haut j'épluche les asperges pour pouvoir les cuire mais ce qui est important c'est que les épluchures je vais m'en servir pour faire ma crème de comté à côté pour lui donner un goût d'asperges et de tomes de vaches on a une technique c'est pour voir où est la fibre on casse l'asperge après je réégalise un peu la taille de l'asperge donc là j'ai des épluchures d'asperges que je vais garder après pour l'infusion pour ma crème de tomes donc les asperges qu'on a prise avant toute chose on va les mettre dans une sauteuse assez large et je vais recouvrir d'eau à surface normalement je mets de l'or de quasiment une cuillère à café de sucre ce qui est important parce que ça permet de casser l'amertume de l'asperge et d'en faire sortir un peu son goût sucrailleux et terreux et je mets une bonne poignée de sel pour cuire mes asperges on va dire des frémissements où je vais baisser après le feu on va le cuire pendant cinq six bonnes minutes et je vais décaler la sauteuse pour pouvoir comment dire laisser finir l'asperge tout doucement sans agresser le produit de trop et qu'elle reste al dente en son coeur alors comme j'ai pas d'eau de casserole je vais mettre en même temps dans cette eau à infuser mes parures d'asperges qui serviront à infuser l'eau et en même temps me permettre ensuite de faire ma crème de tombe on va faire la petite vierge j'ai pris un fenouil un poivron et une pomme granny smith on va tailler en petites brunoises le fenouil la pomme et le poivron alors le fenouil ça a amené un petit côté anisé dans la recette ça fonctionne toujours très bien avec la pomme granny smith et le citron vert je pense que là je vais mettre un demi poivron donc on avec toujours là les petites membranes à l'intérieur sont pas très agréable et c'est pas assez digeste ça c'est un poivron coeur de cannes de bœuf c'est à dire des poivrons verlon c'est moins c'est moins amer c'est un peu plus sucré plus agréable en bouche quand le couteau on commence à rentrer dans l'asperge on retire la casserole au coin du feu et on laisse terminer tout doucement l'asperge là vous avez le mélange de pommes poivrons fenouil on va venir zester un citron vert dedans pour amener un peu de peps rajouter un tout petit peu de gingembre un tout petit peu de piment d'espelette histoire d'amener un peu un peu de nerfs aussi sur l'assiette mais pas de trop là je vais mettre le jus de citron histoire de cuire un peu le mélange et éviter que les pommes noircissent ça je le fais de suite je mets pas du tout le sel encore parce que sinon le légume il va crasher le sel l'assaisonnement c'est important de le faire à la fin si on veut rester sur la fraîcheur parce qu'en mettant du sel en général la salade elle cuit les légumes cuisent donc si vous faites une préparation à l'avance qui est intéressant c'est de préparer l'assaisonnement histoire que les parfums prennent bien ensemble et au dernier moment vous mettrez du sel peut-être cinq six minutes avant avec un filet d'huile d'olive histoire que le légume commence à un peu changer les asperges pour moi elles sont al dente derrière le jus je vais crémé la cuisson et je vais râper la tom à l'intérieur tout en faisant réduire ma crème que l'on va ensuite mixer au blender les asperges je vais les rouler légèrement sur la queue dans la farine on va rouler les asperges dans l'oeuf il est reroulé dans la polenta donc la crème d'asperges à la tom là la tom pendant qu'on était en train de préparer les asperges au fondu donc là on va tout passer au blender on peut pour voir la consistance rajouter de la tom moi j'aime bien en mettre au démarrage et après le rectifier après quand c'est dans le robot là on a notre crème d'asperges parfumé à la tom que je vais légèrement filtré pour enlever l'excédent de fibres les asperges on va les poêler dans un filet d'huile d'olive on va les poser dès qu'il y a l'huile qui commence à crépiter un tout petit peu on va nourrir avec une petite noisette de beurre au dernier moment je vais mettre des épinards dedans à enrober en pour en même temps que finir les finitions des asperges et on pas on terminera ce dressage du plat donc là pendant qu'on est en train de poêler les asperges on peut assaisonner une petite vierge de légumes avec huile d'olive on va hacher le persil à l'intérieur pour éviter comme j'ai dit de le faire avant et que ça cuisse de trop la petite vierge ce qui est important c'est dans le même esprit que quand nos grands mères coupent aux ciseaux dans un verre c'est vraiment de hacher très très peu les herbes la chapelure commence à dorer là on met une petite noisette de beurre histoire que ça colore un peu plus là quand le beurre devient un peu noisette on ralentit le feu on va mettre un tour de moulin de sel là je vais décaler les asperges je vais mettre les épinards d'un côté voilà les asperges elles sont bien dorées moi j'aime bien retailler après parce que ça permet de travailler un peu en volume les asperges pour donner un peu une assiette un peu élégante les épinards ça sert strictement à rien de venir trop les faire tomber donc j'ai mis un petit peu du citron je vais venir les dresser comme ceci la petite vierge qui vient nourrir la salade et derrière le lait qui est encore chaud là mais si vous le laissez refroidir un peu plus avant de faire votre recette de poêler les asperges vous allez avoir une crème un peu plus figée et pas tout à fait chaude mais c'est bien de la laisser un peu au frigo pour qu'elle termine de refroidir tranquillement ce qui est important c'est de mettre quelques copeaux de comté ou de tom donc voici une asperge une salade d'asperge tiède